Qu'est-ce qu'une bonne posture entre guillemets et pourquoi dit-on que le corps ne ment jamais ? En fait le corps porte notre histoire, porte notre identité et le reflet vraiment de notre rapport au monde. Je suis Cyrine Ben Mamoun, je suis docteure en neurosciences et thérapeute et d'ailleurs le corps a une place centrale dans l'accompagnement pour moi. Si vous avez regardé d'autres vidéos de ce blog, vous commencez un petit peu à comprendre pourquoi je place le corps et la conscience corporelle au centre de la vie et au centre du cheminement thérapeutique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de posture. Et peut-être que ce que je vais vous dire est un petit peu en porte-à-faux par rapport à ce qui est dit habituellement notamment par des thérapeutes qui s'occupent du corps. C'est évident qu'il y a une posture idéale. La posture idéale, si on parle de la posture debout mais même de la posture assise, c'est un alignement vertical dans lequel notre système musculo-squelettique dépense le moins d'efforts pour se tenir droit. C'est-à-dire qu'il y a une posture dans laquelle l'empilement de notre squelette est tel qu'elle requiert un minimum d'efforts pour se tenir debout. Notre corps est un peu comme le mât d'un bateau avec des câbles qui tirent d'un côté et de l'autre. Et c'est dans la verticalité qu'effectivement on a besoin de déployer le moins d'efforts pour se tenir droit. Et ça se traduit donc non seulement par une posture droite mais par aussi un minimum de tension musculaire. Donc c'est évident qu'il y a une posture idéale entre guillemets mais vous le savez comme moi, la vie n'est pas du tout idéale et la réalité c'est que nous portons aussi beaucoup de mémoire posturale. Prenez un enfant réceptif, un enfant sensible qui interagit de manière normale et faites-lui un reproche dites-lui quelque chose de négatif ou de méchant et vous allez voir que il va se replier comme ça. Ça c'est la posture de défense et la posture de victime aussi mais en cas d'agression on va se replier comme ça c'est vraiment une posture défensive. Pourquoi ? Parce que les parties les plus fragiles de notre anatomie sont de ce côté. Vous avez évidemment les yeux, la bouche, le ventre ici il n'y a pas de contrairement à l'arrière où il y a les côtes qui descendent un peu plus bas et les fascias qui sont extrêmement épais donc qui protègent ici à l'avant c'est exposé. Donc notre face la plus sensible c'est la face antérieure et la face la plus solide ici il y a des des os les os du crâne donc d'être en posture de repli comme ça c'est une façon de se protéger. Donc peu importe que ce soit subtil de l'ordre de ceci ou carrément si je le fais trop vous avez pu me voir parce que je serai plus dans le champ de la caméra mais donc cette posture de repli d'enroulement vers l'avant c'est la posture de défense. Revenons à mon petit enfant de tout à l'heure faites-lui un compliment dites-lui qu'il est beau qu'il a je ne sais pas qu'il a fait un beau dessin qu'il est voilà faites-lui des louanges et vous allez voir qu'il va se redresser c'est la posture de fierté d'ouverture de réceptivité aussi et les enfants font ça naturellement maintenant un enfant qui serait soumis régulièrement aux reproches aux humiliations voire aux coups aussi à l'abus physique va avoir tendance à garder cette posture de repli et certains d'entre nous à l'âge adulte ont encore gardé cet enroulement des épaules cette courbure exagérée du dos de sorte qu'on est bien loin de la posture idéale mais si on abandonne cette posture idéale d'alignement c'est parce que les conditions de vie dans lesquelles nous sommes sont loin d'être idéales le problème c'est lorsque ces habitudes posturales se traduisent non seulement en un confort physique mais aussi en une posture psychique de repli d'abandon de la vie de sentiments d'être victime parce que essayez de vous sentir fier en marchant comme ça toute une journée et d'être positif vous allez voir donc il y a un parallèle très étroit entre une posture physique et une posture psychique si on revient maintenant à cette posture idéale moi ce qui me frappe dans mon métier d'accompagnement ou dans la vie en général c'est que je vois des personnes très droites mais qui sont pas nécessairement des personnes résilientes ou des personnes solides c'est pour ça que je vous dis je ne me laisse plus nécessairement impressionner par une posture droite parce que il y a ce que l'on manifeste à l'extérieur et puis il y a ce qui est à l'intérieur donc à l'intérieur est-ce que c'est rigide est-ce que c'est raide ou est-ce que c'est souple ce qui est beaucoup plus important qu'une posture droite c'est la capacité de bouger librement d'adopter une posture qui est juste pour soi dans l'instant et d'utiliser aussi ces signaux corporels donc la posture que souvent on va adopter spontanément dans un contexte relationnel une posture et puis c'est en prenant le temps d'observer intérieurement comment je suis assise aujourd'hui comment ça se fait que je suis comme ça ou comme ça ou pas centré enfin vous voyez c'est en questionnant votre posture dans le cours de la vie que vous pouvez prendre conscience de ce que vous vivez c'est vrai aussi pour la respiration la respiration reflète très rapidement le niveau de stress que nous vivons donc ce que je trouve très important tant mieux si vous avez une posture droite mais ce qui est très important c'est de quelle manière votre corps est capable d'exprimer fidèlement ce que vous vivez de vous renseigner sur ce que vous vivez parce que des personnes qui ont adopté un alignement quasi parfait mais qui est très rigide parce qu'on leur a dit tiens toi droit ou parce qu'ils ont envie d'être vraiment droit mais si ça se fait avec un coût énergétique très fort je vous explique supposez que spontanément ma posture à moi c'est ça c'est à dire que sur le plan psycho-affectif bon j'exagère un petit peu là mais ma zone de confort à moi ce serait ça pour me sentir protégée pour me sentir oui voilà en sécurité dans le monde donc c'est un peu une position de repli mais que là je me dis bon c'est pas bon pour moi d'être comme ça donc je fais un effort conscient pour me tenir debout donc la musculature du dos est obligée de se contracter pour compenser cette contraction antérieure c'est pour ça que certaines personnes lorsqu'on leur dit tiens-toi droit ou tiens-toi droite elles se mettent droite et au bout de quelques secondes elles ont mal parce qu'il y a un effort qui doit être déployé par les muscles antagonistes pour pouvoir redresser le corps d'où l'importance de faire un travail corporel pour libérer le corps de ces cuirasses de ces tensions musculaires posturales qui ont peut-être été adaptées à un contexte particulier de votre vie mais qui ne sont certainement pas des conditions de vie idéales donc pour moi la posture idéale c'est certainement la posture de moindre effort mais c'est avant tout la possibilité de jouer de vivre l'amplitude dans les deux directions nous avons tous besoin de nous redresser nous sentir fiers nous mettre dans une posture de confiance lorsque c'est nécessaire mais lorsque vous êtes en train de vous forcer lorsqu'intérieurement vous avez envie de faire ça de vous recueillir peut-être de vous faire d'orloter de vous faire consoler voilà de prendre le temps d'aller vers l'intérieur pour aussi voir vos blessures donc les guérir donc si vous vous forcez à vivre comme ça en permanence vous vous faites aussi violence donc attention soyez conscient que votre posture à chaque instant elle parle de vous soit qu'elle parle de ce que vous vivez dans l'instant présent soit qu'elle parle d'une mémoire qui s'est cristallisée en une posture permanente ou qui est réactivée par un événement un élément actuel qui vient donc réveiller cette mémoire posturale c'est vraiment ça le plus important et après d'apprendre à vous réguler il y a évidemment beaucoup de belles méthodes pour remettre de la souplesse et libérer le corps de tensions de mémoire oui de mémoire affective qui donc crée des rigidités donc c'est certain qu'il y a des exercices à faire pour récupérer cette souplesse et cette capacité de visiter toute l'amplitude que votre corps peut vous donner ce que je voudrais vous mettre en garde contre la tentation de projeter une image de perfection entre guillemets ou de confort ou d'assurance si c'est vrai c'est bien mais si c'est pas vrai faites attention parce que vous seriez en train de renier ce qui se passe intérieurement et en réalité nous avons deux postures il y a la posture extérieure qui est visible et il y a la posture intérieure donc il y a des personnes qui ont l'air très confiantes et très à l'aise en fait c'est de la rigidité c'est une densification défensive il y a des personnes au contraire qui ont l'air peut-être insécures ou influençables mais c'est peut-être juste des personnes très sensibles très réactives très proches de leur de leur de leur corps dans l'instant présent et qui se donnent la liberté de vivre pleinement l'émotion l'instant présent mais qui ne restent pas nécessairement figées affectées sur le long terme donc pour moi la meilleure posture c'est la posture de conscience de soi c'est une posture dans laquelle vous êtes en contact avec vous-même et si à partir de cette posture-là vous identifiez des tensions des schémas corporels qui vous semblent inefficaces ou inesthétiques ou en tout cas inappropriées faites ce qu'il faut pour remettre de la souplesse dans ces schémas-là mais on ne peut pas guérir une raideur et une tension en en créant une autre en réciprocité vous voyez ce que je veux dire donc si s'il y a quelque chose qui est trop tiré vers ici c'est pas en mettant une deuxième tension de l'autre côté que ça va arranger les choses parce que vous allez avoir deux fois plus de tension alors c'est beaucoup plus intelligent de libérer la tension qui est ici hop ici ça se relâche et ça libère le corps et ça c'est valable pour tous les segments du corps c'est sûr qu'au niveau de la colonne vertébrale des épaules c'est beaucoup plus visible mais vous pouvez explorer avec votre thérapeute par exemple quelle est votre posture habituelle quelle posture vous adoptez dans telle ou telle situation et d'utiliser donc votre posture pour entrer en contact avec votre ressenti avec aussi vos mémoires faire le ménage apprendre à mieux vous connaître apprendre à mieux vous réguler et vous verrez que vous atteindrez un plus grand confort une plus grande confiance parce que vous ne serez pas figé mais bien beaucoup plus vivant quitte à parfois être plus vulnérable la vulnérabilité n'a jamais tué personne au contraire c'est un lieu extrêmement riche je vous en parlerai à l'occasion d'autres vidéos mais donc comprenez que votre corps exprime à la fois votre présent votre passé et aussi votre avenir si vous ne choisissez pas consciemment de quelle manière vous vous réapproprier votre corps votre posture physique et psychique j'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairé je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo vous pouvez partager ceci à vos proches si vous pensez que ça peut leur faire du bien laissez-moi un commentaire que je sache un petit peu comment vous recevez cette vidéo d'aujourd'hui je vous lis avec beaucoup d'attention je vous dis donc à bientôt vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet prenez soin de vous et bonne posture